Salut tout le monde alors je préviens déjà c'est une vidéo fait à l'arrache avec mon téléphone donc il n'y aura pas de montage ou quoi sera directement mis sur youtube donc voilà aujourd'hui j'ai expliqué à tous les français voire anglais si il y en a qui comprennent le français comment avec un pédalier d'occasion et un pédalier seul et un joystick logitech c'est un vieux joystick bon ça va s'en la faire faire un embrayage et un frein à main peut-être même une moite hache ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo c'est simple votre joystick de base donc là c'est un manche c'est un manche de tournevis voilà en gros votre joystick de base est foutu à façon à ce qu'il puisse tourner sur lui-même cette rotation se fait grâce à un potentiomètre un potentiomètre sachant que le potentiomètre il y en a dans chaque élément qui tourne le volant il y en a un ça il doit avoir un je pense et pareil pour les pédaliers il y en a un l'astuce c'est de démonter votre pédalier repérer les fils du potentiomètre donc la couleur vous suivez votre câble de votre de votre pédalier et bien sûr vous repérez vous suivez hop vous coupez vous repérez vos fils vous dénudez à la base cette cette carte on va faire ça comme ça elle est fixée dans le manche donc elle c'est ici bon bien sûr elle le cache qui recouvre donc cette carte elle est tout en haut et à ce fil il longe il passe dans le tube en fait pour arriver à la carte vous voyez donc derrière j'ai repassé pour le sortir il faut vous déconnecter cette prise là vous la déconnecter vous la faites glisser le manche donc vous verrez c'est faut pas être sainte d'esprit non plus vous la faites sortir donc vous percez un trou d'or pour la mettre en gros pour sortir la carte on fait la carte sortie ici vous voyez ici et là il y a le potentiomètre de base qui est fixé le potentiomètre de base il permet la rotation du manche donc ça fait que si vous n'avez pas de potentiomètre sur le manche votre manche il est fixe et le potentiomètre ça vous permet de tourner ok et c'est cette rotation là qui vont permettre de nous de brancher l'embrayage donc on revient au fil du pédalier le fil du pédalier est là hop vous voyez c'est du pédalier redescend jusqu'au pédalier une fois que vous avez repéré vos couleurs et que vous avez d'une idée bien sûr cette cause là hop vous avez de vos fils vous les mettez en contact vous tapez votre barre de recherche s b contrôle de jeu usb ça va vous donner ça ok ensuite vous allez ouvrir c'est pas évident avec ma propriété hop et là on peut voir si j'appuie sur l'embrayage si mon frein à main je le bouge donc voilà donc vous mettez vos fils en contact et vous appuyez sur votre pédale si quand vous appuyez sur le pédale donc ça monte comme ça progressivement c'est bon si ça c'est déjà accéléré et que si vous appuyez ça redescend vous faites ce que j'ai dit vous inversez les fils faut que ça soit comme une vraie pédale quoi progressif à savoir moi ça m'a fait galérer pendant moins de deux heures pour le réglage vous allez dans paramètres réinitialiser et étalonner vous faites étalonnage pendant l'étalonnage vous mettez bien votre manche donc vous mettez pas encore votre élastique tout pourri avec un crochet pour le retour vous faites bien votre étalonnage surtout parce que sinon le problème c'est que il faut pouvoir partir assez tôt par exemple quand il sera embuté il sera un peu voilà donc moi c'était comme ça vous voyez et l'embrayage était comme ça en gros ça sera mal étalonné ça fait du coup ça restera embrayé ou fera à main tout seul donc c'est assez gênant donc vous voyez hop fera à main embrayage donc voilà donc avec 15 euros max vous pouvez partir avec un volant et des pédales et un joystick à savoir qu'avec un joystick comme ça vous pouvez faire une boîte en H bon moi j'ai une boîte séquentielle donc la boîte en H pour l'instant ça ne m'intéresse pas trop et voilà avec un joystick qui s'appelle FF Shifter vous pouvez faire une boîte en H donc en gros de rien vous pouvez faire pas mal de choses là j'ai un projet je vais me faire un vrai un vrai frais à main avec des contacteurs fin de course que je relire à la carte et sur moi une boîte en H avec ça mais un truc vraiment propre abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre l'avancement bon ça sera ça sera pas de suite pour l'instant le jeu comme ça c'est pas gênant mais bon si vous voulez des détails ou je vous montre enfin en savoir plus laissez des commentaires je fais un tout autre vidéo pour vous expliquer un peu plus donc voilà donc pour résumer vous repérez vos fils du potard donc vous démontez vos pédaliers vos fils du potard vous suivez le câble vous dénidez vous regardez où c'est que votre potard sur la main planche est soudée moi en l'occurrence c'est celui-là vous mettez vos câbles en contact vous faites ce que je vous ai dit sur le logiciel et voilà il n'y a plus qu'à souder et voilà un conseil la carte vous foutez à l'extérieur mettez-y un peu de pistole à la colle pour quatre chaînes et moi personnellement je la recouvre de scotch enfin parce que j'ai rien d'autre pour l'instant c'est pour éviter l'humidité ou si admettons vous faites contact avec une gourmette au cou entre les sous du jour on sait jamais ce que ça pourrait vous cramer peut-être le truc je sais pas donc voilà le modèle c'est un logitech wingman extrême 3d je crois je sais plus le manche pour l'être là après ce qu'il faut savoir c'est que sur les joysticks comme ça vous avez plein interrupteur vous en avez un là là derrière vous en avez 7 donc il y en a un là 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 donc voilà après ce qu'il faut savoir si si vous avez un joystick mais vous n'avez pas la rotation du manche vous avez seulement une commande de gaz la commande de gaz c'est pareil du moment qu'il y a une rotation c'est avec un potentiomètre vous démontez vous repérez le potentiomètre vous vous soudez dessus vous sortez le câble ça revient au même sur le jeu sera détecté normalement en tout cas sur Assetto Corsa l'accélérateur de gaz enfin la commande de gaz quoi elle est reconnue donc en gros vous repartez avec un embrayage et un frame maintenant on va aller voir directement ça en jeu hop on va prendre ouais hop la bm hop l'accélérateur de gaz C'est pas eu d'un clé de téléphone Ouais Donc si j'accélère Un braille Et pour l'autre à main Regardez Donc voilà Si vous avez des questions, posez-les en commentaire Donc voilà Y'a tout qui marche, c'est nickel En gros vous repartez avec un G27 Pour une dizaine d'euros Vous cassez pas le cul à acheter ça neuf Vous allez dans les brocantes, Emmaüs, des boutiques de troc Les boutiques de troc par exemple Voilà Merci